Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Ouverture autour de l'équilibre en Europe après une séance de forte hausse. Une certaine prudence l'emporte sur la tendance avant une réunion à Genève des ministres des Finances des Affaires étrangères au sujet de la crise géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. Le CAC lui cède symboliquement 0,07% mais préserve le seuil des 4400 points. On est autour des 4402. Ailleurs, même tendance, Francfort perd un petit peu plus 0,2% à 9297 points. L'Eurostox redonne également 0,19%. Du côté des valeurs, en tête du CAC, c'est Publicis qui ouvre en hausse de 3% à 64,75€ après la publication de son chiffre d'affaires marqué par une accélération de la croissance organique au premier trimestre. Le titre signe d'ailleurs la meilleure performance du SBF 120. Bien orienté également, Renault qui grimpe de 1,13%, soutenu par les bons résultats de Plastic Omnium, Plastic Omnium qui s'adjuge également à 23% à 25,86€ après avoir dévoilé une hausse de plus de 6% de son chiffre d'affaires. Au premier trimestre, à l'envers par Norécar, lanterne rouge du CAC abandonne 2,6%, plombé par les résultats jugés décevant de Rémi Cointreau qui a donc lancé une alerte sur le résultat opérationnel après avoir dévoilé une chute de 16% de son activité au quatrième trimestre. Rémi Cointreau qui fait figure de lanterne rouge et abandonne près de 6% à 59,16€. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui s'inscrit en légère hausse de 0,14% face au dollar. On est autour des 1,38,40, il redonne 0,08% face au Yen à 141,11 Yen. Et puis ajoutez que le billet vert perd 0,24%, on repasse sous le seuil des 102 Yen. Et puis pour terminer, l'once d'or qui abandonne 0,4% à 1,298$. L'once, voilà pour l'ouverture résilée.